Lorsque l'on collectionne aujourd'hui, il y a un bon plan qui peut vraiment aider les finances, mais il faut être patient, c'est les jeux vidéo en pièces détachées. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une vidéo de l'ami Indiejeux qui m'a inspiré cette vidéo, lorsqu'il parle de ces jeux vidéo qu'il a reconstitué, à savoir acheter en plusieurs morceaux si je puis dire, pour récupérer des pièces de valeur. Alors moi personnellement, j'ai pas beaucoup de pièces reconstituées, mais on va parler un petit peu de cette pratique qui est vraiment super intéressante. Je remercie indirectement le poteau Indiejeux qui m'a inspiré cette vidéo. Installez-vous confortablement et bonne vidéo ! Aujourd'hui en 2022, avoir des jeux vidéo physiques complets est assez simple, puisqu'on a même plus de notice, on a seulement une galette ou alors une cartouche, sauf à rares exceptions, je pense par exemple à The Ninja Savior sur Switch et sur PS4 normalement, puisqu'il y a une grosse notice, mais bon, c'est un jeu rétro. Aujourd'hui, les jeux qui sortent des one, normalement, il n'y a pas de notice. Mais si vous aimez le rétro gaming, vous savez qu'avoir un jeu vidéo complet, par exemple à l'époque de la NES ou de la Super NES, c'est compliqué, puisqu'il faut le jeu, la cale, la notice, voire la carte, ou même les cartes VIP avec le code non gratté. Donc avoir un jeu complet d'époque n'est pas facile aujourd'hui, surtout que les prix s'envolent. Bon, petite parenthèse, parce qu'il y a un truc que je kiffe aujourd'hui, qu'on n'avait pas à l'époque, ce sont les steelbooks, ces boîtiers métalliques, je trouve ça trop trop classe. La bonne solution, si vous êtes patient, ça peut être d'acheter vos jeux vidéo en pièces détachées. Le plus souvent, c'est par exemple acheter un jeu sans notice, et trouver plus tard une notice, mais on peut faire encore plus fort. Lorsque l'on prend un jeu, par exemple sur le Game Boy, on sait que le plus cher, ce n'est pas la cartouche, c'est la boîte d'époque avec la cale et notice. Donc on peut souvent trouver sur Ebay, Le Bon Coin, Vinted, etc., des ventes de boîtes vides sans cartouche. Et ça peut être le bon plan, puisque généralement, ça reste moins cher que le jeu complet, et la cartouche sol se trouve pour une bouchée de pince, sauf rare exception. A titre personnel, si on accepte bien sûr le fait que j'ai acheté des jeux sans notice, que j'ai pu ensuite compléter, je n'ai pas pu acheter de jeu en pièces détachées entièrement, mais j'ai un exemple tout particulier avec ce Wild Arms. Wild Arms, j'avais trouvé en loose, en V de Grenier, dans une pochette avec plein de CD pour 10 balles, 10 balles avec plein d'autres jeux. Je l'ai pris parce que je voulais le tester, et je me suis dit que pour 10 euros avec plein de jeux en loose, bon, ça valait le coup. Et puis, j'ai pu faire un échange avec le poteau Retro Gaming 83, qui avait à l'échange une boîte vide avec jaquette arrière et notice. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez rare. Il ne manquera plus qu'à trouver une jaquette avant. Ça, ça peut se trouver, même si c'est assez compliqué. Mais je me dis que pour une bouchée de pain, j'ai quasiment un Wild Arms complet. Il m'a coûté, si j'accepte tous les jeux en loose, peut-être que j'ai payé le CD 1 euro. La boîte vide, je suis parti sur une base d'échange de, je ne sais pas, peut-être 5 balles. Donc, allez, pour l'instant, voilà, mon Wild Arms me coûte 10 euros. Alors, bien sûr, ça prend des mois, des années, surtout que je ne cherche pas ardemment. Là, j'ai un petit peu lâché les recherches, mais je ne cherche pas ardemment cette jaquette, surtout que j'ai d'autres jaquettes que j'aimerais rentrer. Mais c'est vraiment un bon plan. Et je suis même sûr que si je vais sur Vinted et que je tape l'eau de notice, jaquette, etc., il y a pas mal d'annonces qui seront présentes. Testons ça. Si je tape l'eau notice, par exemple, on va voir ce qui sort, peut-être qu'il y aura des jeux vidéo ou pas. Alors, je ne pense pas que Vinted soit le meilleur endroit pour trouver spécifiquement des lots de notices. J'avais fait une recherche il y a des années sur eBay avec ce type de recherche spécifique. Si je tape l'eau notice, jaquette... Voilà. Par exemple, la première annonce, l'eau de jeu, jaquette, notice, PS1 pour 13,30€. Alors, depuis récemment, le prix affiché 13,30€ tient compte des frais de protection acheteur. Je dis protection acheteur parce que c'est de l'enculade. Il garde notre argent. Et après, c'est un litige. Tu te démerdes. Donc, Vinted pour les litiges, c'est de la dôme, tout comme le bon coin. Donc là, pour 13,30€ plus frais de port, on a le jour loose Tarzan plus notice. Jaquette arrière. Tekken 1. Resident Evil, bon, il est défoncé. Bon, ça ne vaut pas forcément le coût, mais il y a quand même du potentiel. Là, par exemple, 11,20€, vous avez des boîtes de Pokémon. Donc, sachant que... Ah, c'est du jap. C'est du jap. Voilà. Énorme lot de près de 300 jaquettes, cover notice manuelle. 74,20€. Après, bien sûr, il faut trier, mais parfois, il y a des pépites. Et c'est marrant, c'est que justement, je suis actuellement une annonce avec ce petit truc. Il y a quelques notices sympas, notamment Metroid Prime, parce que je vois souvent du Metroid Prime sans notice. Donc, je me dis que si je prends cette annonce, peut-être qu'un jour, je trouverai un Metroid Prime sans notice et puis je pourrai le compléter. Mais j'ai un peu la flemme parce que ça me montrait à 20 balles et ça me fait cher. Et voilà. Ça, pour une notice, après, je me claque les FIFA, les Gran Turismo. Bon. Peut-être que l'un d'entre vous va acheter cette notice, enfin, cette annonce une fois que vous arrivez à la vidéo. Mais pour ma part, j'avais acheté un lot récemment, enfin, récemment, il y a peut-être deux ans, un gros lot de jaquettes notice, cartes VIP non grattées, égratées, bref, un lot pêle-mêle. Et tout ça, pour une seule notice, je vous emmène voir mon coffre trésor. Alors, mes coffres trésor, ça se passe par là. Bon. J'avais acheté aussi d'autres annonces, bien sûr, avec d'autres... Il y avait à l'époque des notices et tout. Il y avait aussi des annonces avec des boîtes vides. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes boîtes vides, généralement, avec notice. Donc, ce qui permet de compléter si je chope un jeu en loose. Ça, je l'avais chopé au vu de Grenier. Mais voilà, j'ai pas mal de boîtes vides. Je crois que celui-ci, d'ailleurs, il y a un CD dedans. Resident Evil 4. Et voilà. Il manque en gros le disque 2. Donc, si je trouvais un disque 2 en loose, j'aurais mon R4 de compléter. Mario Party 8. Oui, like dalle. Mais il y a vraiment des belles boîtes. Fantasy Star, Mario Sunshine, avec notice. Donc ça, je cherche en loose. Mario Party 5. Enfin, il y a pas mal de trucs très sympas, quoi. Alors, maintenant, trouver des jeux en loose tout seul, bon, c'est pas évident. Mais acheter des boîtes comme ça, généralement, t'as des daubes avec. Oh, tiens. Du coup, les gens, ils font un petit prix. Il est bien lourd, celui-là. Ah, c'est la notice. Enfin, bref. Voilà. Et là-dedans, ici, on a... Pardon, Bulma. Alors ça, je l'ai acheté sur Vinted à 1€. Bon, après, avec les frais et tout, c'est monté à 5 balles. Mais j'ai bon espoir un jour de choper une petite cartouche en loose pour 10-15 balles pour avoir un Pokémon bouclier pour pas cher. Alors, je m'excuse. J'ai la crève. Ça, j'ai acheté envie de grogner. Resident Evil Director's Cut avec une jaquette avant. Bon, ça, par contre, ça va être compliqué à compléter. Crash Team Racing avec jaquette arrière. Il y a des trucs super cool. Star Wars Dark Force avec jaquette arrière. Ça, c'était Chopper Ville Gournier, ça. Galarian. Alors ça, pourquoi je l'avais... Ah oui, c'est un mec qui l'avait... C'était une annonce que j'avais trouvée. Et le mec, en fait, il n'a pas retrouvé les CD, quoi. Donc, j'ai la boîte. Elle est un peu pétée. Je n'ai pas les CD. Plus notice. Jaquette arrière. Ça, ça peut se trouver en loose. Même s'il y a beaucoup de CD. En Dreamcast, il y a quoi ? Ah, c'est des Crazy Taxi. Ils ne fonctionnent pas. Lifeforce Team K. Uniquement jaquette arrière. Bon, je rangerai plus tard. En DS, ça, c'est pas mal, ça. Parce que les cartouches se trouvent facilement loose. Pokémon Perle, ça, je le recherche avec notice. Ça, ça va se trouver en loose. Dragon Quest, le neuf, avec notice. Donc ça, pour moi, les amis, c'est le bon plan d'acheter des gros lots de boîtes vides ainsi que des notices parce que ça finit un jour par se compléter. Et si ça ne se complète pas, vous envorder un lot et basta, quoi. Ici, encore, là, on a les notices et les différents goodies et petits cadeaux. Alors, les notices. Alors, ça, c'est vraiment un truc sympa, quoi. À la base, j'avais acheté ce gros notice pour une seule pour celle-ci parce que j'ai bon espoir un jour de choper un Zelda DX sans notice parce que ce jeu coûte une blinde. Et récemment, j'avais trois notices de Pokémon et récemment, j'ai pu acheter un petit Pokémon jaune que j'ai pu compléter. Pandemonium, je ne savais pas que je l'avais. Ah, ça, c'est cool, ça. Enfin, voilà, j'ai pas mal de jeux que je pourrais compléter. Blood Hero 2, ça, je ne suis pas en vue de grenier. Une jaquette avant de Quake 4, euh, Quake 3, 4 euros. J'ai même des notices SNES. Ça, ça peut être très pratique, ça. Doom, Hulk, Mario World, Super Mario World, Street Fighter 2 Turbo, on a quoi encore ? Mission Impossible sur N64, Wave Race. Ça, je ne savais pas que je l'avais. Euh, War Gods, ISS 98, et après, c'est des Gamecube. Et il y a également pas mal de cartes VIP, donc cartes VIP pour les jeux Gamecube. Bon, et maintenant, il faut tout ranger. J'ai un peu la flemme tout de suite. Voilà, je me suis mouché, ça va mieux. Je vous jure, c'est l'horreur. Tous les matins, j'ai le nez qui coule, j'étais allergique. Je ne sais pas à quoi, mais bon, je suis habitué. Bref, alors, on ne parlera pas de prix parce que je vous avouerai que j'ai un peu oublié, mais, euh, bon, ça peut être des bons plans pour compléter des jeux quand vous pouvez voir et il est en super état. Ça, on en parlera très bientôt. Mais, si vous êtes collectionneur, patient, il faut vraiment scruter les annonces, load notice, load jacket, puisqu'il y aura toujours un jour ou l'autre un jeu que vous pourrez compléter. Et vous vous direz, bordel, mais du coup, j'ai eu ce jeu-là pour une bouchée de pain parce que je l'ai acheté en pièces détachées. C'est un petit peu comme les voitures, tu vas à la casse pour acheter une pièce plutôt que d'aller sur Oscar O ou d'autres sites ou carrément en garage. Surtout qu'on peut souvent trouver des jaquettes notice avec des poteaux à l'échange et ça, c'est encore le plan ultime. Et j'avouerai que ça peut être une quête intéressante de se dire, mais, voilà, le jour où je rentre cette jaquette avant, je me dirais, mais bordel, mais c'est trop cool d'avoir pu compléter ce jeu juste pièce par pièce un petit peu comme des Legos et au final, se dire, je l'ai eue pour pas cher et vous avez sûrement vous aussi dans votre expérience de collectionneur des exemples à me donner. Je vous invite d'ailleurs à communiquer dans l'espace commentaire cet espace d'échange que j'adore. D'ailleurs, j'ai essayé au max de vous répondre même si c'est pas toujours évident, mais j'adore cet espace puisque c'est un espace d'échange et de partage. Bref, vous me direz aux commentaires vos impressions et peut-être que vous avez découvert cette pratique. Peut-être que vous, dès maintenant, après cette vidéo, vous allez chercher sur le bon coin, Vinted, des lots de notices et jaquettes et vous me contacterez pour me dire tiens RPG, j'ai une jaquette de Wild Arms à l'échange. Je cherche aussi une jaquette avant de Dino Crisis 2. Ouais, parce que pour le coup, j'avoue que c'est l'enfer ce jeu pour trouver une jaquette avant. Je recherche carrément le jeu entier pour le compléter. Même ça, c'est l'enfer. Voilà, c'est à vous dans les commentaires, à vous les studios, portez-vous bien et à très bientôt sur votre chaîne RPG. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501